Mesdames, Messieurs, vous faites des métiers qui sont formidables et qui sont souvent peu valorisés et des initiatives comme la vôtre, il devrait y en avoir dans la France entière parce que je trouve ça formidable, vous pouvez vous applaudir, vous êtes formidables. Il y a en ce moment les marches de Cannes, et bien ici vous avez les marches de calure et cuir. Très bonne soirée à vous tous. Béatrice Révol de CaliService Julien Euguebard Le premier prix est décerné à Madame Jemila Ben Sédic, VivaService. Je suis très amue, excusez-moi. Très très heureuse parce que je me dis que je fais bien mon travail. Le troisième prix Garde d'enfants est attribué à Émilie Salem, VivaService Rive Gauche. Cindy Daraï, Générale de Service Lyon. La gagnante est Anaïs Giroussala de Family Plus. Déborah Dufoy. Déborah Dufoy. Et Patrice Coulet. Je suis très émue et très surprise également. J'étais agent de sécurité avant, donc c'est pas du tout la même reconnaissance. Dans la sécurité, il n'y en avait pas du tout, voire l'inverse. Et là, juste le fait de travailler, on sent une reconnaissance. Audrey Michel. Patrick Maiella. Le maître mot de ce métier, c'est surtout l'adaptation. Dalila Akouche de VivaService Lyon Est. C'est le plus beau métier du monde pour moi. Le soir, c'était une soirée qui représente vraiment nos métiers. Des métiers de cœur, des métiers de proximité, des métiers du quotidien, des métiers dans lesquels tout le monde a sa chance. Donc effectivement, c'est une soirée pour dire, soyez fiers de vos métiers et portez haut les couleurs du service à la personne. Et n'ayez pas honte de dire que vous êtes aide à domicile parce que c'est vraiment, vraiment un très beau métier. J'ai vu dans tous les loréats, les gens avec qui j'ai discuté, des gens qui étaient amoureux de leur métier, qu'ils faisaient avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion et de professionnalisme. Et ils devraient avoir des initiatives comme ça un peu partout en France, vraiment. C'est pour la reconnaissance du métier. On ne fait pas ça pour avoir des récompenses ou quoi que ce soit. Mais ce qui baisse, c'est que le métier est reconnu. Merci aux familles et aux enfants qui me font confiance, sincèrement, puisque c'est que du bonheur et c'est parfait d'avoir des sourires comme ça jour après jour. Ce n'est pas un métier avec lequel on devient millionnaire. Donc je ne pense pas que les gens qui font ce métier le fassent pour l'argent. C'est vraiment plus une vocation. C'était une excellente soirée. C'était ma première. J'ai voulu être là en tant que participant. C'était super bien organisé. C'était fluide. Elle sait nous dire quand on travaille très, très bien. Tu le mérites. Mon équipe, ce sont mes filles. Elles sont adorables. Je suis mère poule. Je disais, oh oui, je suis la petite fée qui agit dans l'ombre. Et en fait, ce soir, de m'être retrouvée sous les projecteurs, je me suis rendue compte que, ben non, de temps en temps, la petite fée de l'ombre, elle est sous les projecteurs. Tout le monde la voit avec sa timidité. On a parcouru un chemin. On a eu une belle aventure. C'est juste extraordinaire. Beaucoup d'émotions. Des salariés qui s'expriment avec leur cœur, parce que c'est ce qu'elles ont. Et c'est avec ça qu'elles travaillent tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada